Bonjour à toi chers spectateurs, loin de chez nous, We Are From Here de Wissam Tanyos, c'est un documentaire dont le sujet semblait très intéressant. Et au-delà d'être intéressant, parfaitement ancré dans l'actualité. Donc j'avoue que rien qu'avec les prémices, rien qu'avec ce pitch, rien qu'avec la forme en plus qui avait l'air d'avoir le métrage, qui avait l'air d'être ancré dans quelque chose de très familial et donc par découlement qui pouvait potentiellement aller vers quelque chose de très émotionnel, j'avoue que tout ça, ça suffisait à titiller ma curiosité. Le résumé pour faire simple, Milad et Djamil sont deux frères totalement opposés dans leur manière de voir le monde mais fusionnels dans leur envie d'avancer. Du jour au lendemain, alors qu'ils sont dispersants entre Beyrouth et Damas, les deux frères décident de rejoindre l'Europe. Alors on va tout de suite pas se mentir, c'est un documentaire qui est très indépendant. Et quand je dis très indépendant, on n'est pas loin d'être au niveau d'un documentaire amateur mais qui a l'ambition d'un film professionnel. Et c'est ce que je trouve très intéressant. Wissam Tanyos, très clairement, son objectif est de parler de sa famille, de parler de ses deux cousins donc qui le fascinent et d'où il a envie de tirer un portrait qui va sonner comme non seulement dans l'air du temps mais surtout un portrait plein d'espoir. Et c'est ce que j'aime le plus en fait dans son métrage. C'est un documentaire qui porte un message extrêmement positif. Et au-delà d'être un message extrêmement positif, c'est un documentaire qui veut véhiculer cette idée que si on a une idée en tête et qu'on a beaucoup trop d'obstacles devant nous, c'est pas pour autant qu'il faut la laisser de côté. Et c'est peut-être là que Tanyos arrive à toucher quelque chose qui, je trouve, au-delà de son côté très universel, est également très humain et très touchant. Parce que c'est ce qui fait la force en fait de ce film. C'est ce qui fait la force de ces deux personnages. C'est ce qui fait la force de ce lien familial entretenu par ce réalisateur et ces deux, entre guillemets, acteurs principaux. C'est ce véhicule en fait affectif qui fait que du coup, en tant que spectateur, on se plonge à bras le corps dans cette histoire. Bien sûr, derrière, il y a pas mal de petites maladresses. Et il y a clairement un manque flagrant de budget qui est également dû au fait que c'est un documentaire qui est par moments très clandestin, dans le sens où ce sont des images qui sont captées tellement sur le vif qu'on sent que c'est les deux frères qui ont pris une caméra chacun de leur côté et qui ont filmé un petit peu à gauche et à droite des images pour faire en sorte que derrière, Tanyos, il puisse monter le documentaire. Donc c'est tout ça en fait qui fait que ce film, au-delà de porter son message de manière intelligente, est tout simplement un long métrage très attachant. Dans le monde du documentaire, il est assez fascinant de voir des auteurs chercher à évoquer des sujets qui les touchent de manière profonde et intime. Que ce soit parce que leur sujet, au centre de leur film, cherche à traduire ou que ce soit également par les protagonistes qu'ils vont choisir de mettre au centre de leur projet. Wissam Tanyos nous offre un documentaire très simple dans sa forme qui peut presque, comme précisé avant, sonner comme de l'amateur, mais qui dans son sujet, dans sa forme et dans sa composition, cherche à parler avec une grande justesse de liberté, d'émancipation, de vie aussi, mais surtout de deux hommes liés par le sang et par une envie commune de conjurer le sort de leur naissance dans un pays en guerre. En termes d'écriture et de mise en scène, Wissam Tanyos joue beaucoup justement sur l'affect. L'affect, c'est quelque chose qui au cinéma, et notamment dans le monde du documentaire, peut vite donner lieu à des œuvres bizarres. Et pas forcément bizarres dans le sens où c'est biscornu ou c'est mal fait, etc. C'est simplement dans le sens où l'affect va tellement prendre le pas sur ce qui est montré à l'image que du coup, en tant que spectateur, on va le voir et on va le ressentir. Et pas le ressentir dans le sens où on va être touché. Ressentir dans le sens où on va se dire « Là, il y a un petit peu trop d'émotions ». C'est ce qui peut arriver, par exemple, je trouve très facilement sur les comédies romantiques ou émotionnelles qui vont être littéralement dégoulinantes de bons sentiments et de sensibilités. Et du coup, à un moment, on se dit « Ouais, là, il faudrait peut-être un petit peu éviter ». C'est ce qu'on pourrait imaginer sur ce type de documentaire. Mais je trouve que Tanyos, dans sa manière de gérer son histoire, dans sa manière de construire son récit, dans sa manière à la fois d'être très proche de ses deux frères, parce que clairement, vu comment ils ont grandi ensemble, on peut les appeler des frangins, même si techniquement, ce sont ses cousins. Dans tout cela, en fait, il arrive à générer un réalisme qui devient prépondérant sur le côté très affectif et trop émotionnel peut-être qu'aurait pu avoir l'œuvre. Et c'est dans ces petites touches et dans cette grande justesse que je trouve il y a la grande force de ce film. Bien au-delà de l'amateurisme évident de certaines images, bien au-delà de parfois un rythme un petit peu vague, bien au-delà de parfois cette émotion qui peut peut-être prendre un petit peu trop le pas et qui parfois peut sonner comme forcé, je trouve que le lien entretenu par Wissam avec ses deux cousins fait la force, en fait, globale de tout ce film et fait qu'en tant que spectateur, on a envie de se laisser embarquer là-dedans. On a envie de vivre leur aventure, on a envie de les voir aller jusqu'au bout, on a envie de les voir s'en sortir et découvrir une nouvelle manière de regarder le monde et peut-être d'accomplir un rêve. Et finalement, c'est ça qui est le plus important. C'est voir deux personnages avancer dans la direction qui nous semble être la plus intense et la plus juste. On pourra facilement donc choisir de pointer du doigt la forme du récit et la patine de la réalisation qui sonnent parfois comme très amateurs dans les choix de caméras et de captations. Mais ce serait oublier à quel point parfois, lorsque l'on réussit à transcender cela, on donne à son sujet une puissance très évocatrice. Tanius prouve cela avec son oeuvre et avec une maîtrise indéniable d'un sujet qui rend beau, qui le rend touchant, qui le rend évocateur aussi pour le spectateur, pour un moment de cinéma purement et simplement déchirant dans sa manière de jouer avec les frères Kawam et leur envie de liberté. Du coup, ce que l'on retient avant tout, en tant que spectateur, c'est ce besoin profond de nous montrer à quel point deux hommes, confinés par un pays, une naissance et une obligation de devoir patriotique pour certains, choisissent d'aller de l'avant et de ne pas être limités par cela, portant donc par la même un message très ouvert sur la liberté d'expression et sur l'accomplissement personnel. En termes de témoignage, on ne va pas se mentir. En fait, à part les frères Kawam, il n'y a personne d'autre. Il y a bien évidemment Tanius qui est un protagoniste inhérent à l'oeuvre puisqu'il ne se cache pas et il est présent à l'écran à de nombreuses reprises, notamment dans les visios où on le voit littéralement et aussi dans le fait que c'est lui qui veut réellement porter le film en disant je vais vous raconter l'histoire de mes deux cousins qui sont potentiellement mes deux frères aussi spirituels parce que j'ai réellement grandi avec eux et je trouve que le témoignage des frères Kawam qui sont totalement opposés et qui n'ont pas du tout la même manière de voir les choses, de voir le monde et de voir la société dans laquelle ils ont envie de grandir et dans laquelle ils rêvent de grandir, je trouve que voir ces deux témoignages un petit peu opposés mais qui se rejoignent dans une certaine idée de la société et du monde, ça apporte encore une fois ce message extrêmement positif qui je trouve porte le long métrage. Milad et Djamil sont deux personnages de cinéma purement et simplement fascinants. Les deux jeunes gens parvenant dans leurs témoignages et nous offrir un regard sur le monde vibrant et une réflexion sur l'accomplissement d'un rêve inspirante. Au bout du compte, Loin de chez nous, ou We are from here, est un documentaire qui je trouve est très fort. C'est pas un documentaire qui va briller par son efficacité graphique, c'est pas un documentaire qui va briller par son innovation narrative, mais c'est un documentaire qui porte des messages qui je trouve sont nécessaires. Des messages autour de l'immigration, des messages aussi autour du fait de s'en sortir, des messages autour du fait d'accomplir ses rêves et de ne jamais lâcher prise ses rêves même si tous les obstacles du monde semblent se mettre sur notre chemin. Et c'est un message qui, c'est un film qui parle aussi avec beaucoup de justesse de la Syrie. Et Dieu sait que la Syrie c'est très compliqué. Et je trouve que les frères Kawam montrent bien que si on a envie, on peut sortir de ces endroits compliqués du monde où aucun espoir ne semble visible, mais où des mecs comme ça se disent tant pis, on va tenter le coup. Donc, loin de chez nous de Wissam Tagnos si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. C'est vraiment un documentaire qui touche et qui touche correctement. À plus.